Il y a des gens qui m'ont envoyé des messages sympas, suite à ma vidéo où j'expliquais l'histoire de l'épilepsie. Et certains m'ont même dit des trucs du genre « bon courage pour demain, bonne nuit ». Et là où c'est rigolo, c'est que la temporalité de mes vidéos ne correspond pas forcément à la temporalité de ma vie, ni forcément à la temporalité dans laquelle vous allez les découvrir. Parfois, il y a 2-3 jours de décalage en fait. Ça dépend quand je fais le montage, ça dépend comment ça s'harmonise par rapport à ma vie perso. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, on est le 27 décembre. Bientôt le nouvel an. Non, je plaisante. Mais de façon générale, mes vidéos, je les poste le jour même ou le lendemain, ça dépend. J'avais envie de vous parler de l'aspisphère. C'est le petit monde des Asperger. J'ai réagi à une vidéo, vous savez ce genre de vidéo, où la personne livre son témoignage, explique qu'il est autiste et tout ça. Enfin, ce que je fais finalement. Et j'expliquais que ça me dérangeait énormément l'usage outrancier du pronom personnel « on ». Nous les autistes, nous les Asperger, nous les, nous les... On est comme ci, on est comme ça. J'aime pas trop entendre ça parce que si vous regardez en fait l'ensemble de mes vidéos, ça m'étonnerait qu'à un moment vous trouviez « nous sommes comme ci, nous sommes comme ça ». Ou alors, ça m'a échappé, je l'ai peut-être dit dans un contexte particulier, mais jamais je me permettrais de dire ça. Tout simplement parce qu'il y a de la diversité dans le TSA, il y a des parcours différents, c'est un spectre, il y a énormément de façons de le vivre et d'en souffrir aussi. Et je trouverais ça effroyablement réducteur qu'on puisse finalement être tous réunis comme une communauté et où on serait tous un peu pareils. On n'est pas tous pareils. Donc si tu prends une vidéo où tu parles des autistes, tu parles de toi en tant qu'autiste, comment tu le vis. Mais jamais tu m'impliques là-dedans. Je ne t'ai rien demandé, tu me prends pas en otage, personne n'a le droit de voler mon fardeau, c'est le mien. Ma vie c'est la mienne, tu la connais pas, donc non. Tu dis « je » et après les gens ils font ce qu'ils veulent. Donc voilà, j'ai du mal avec cette illusion du rassemblement. Pour moi c'est de la négation des parcours individuels. C'est comme si tu bosses pour une structure d'enfants qui ont des difficultés, et parce que tu reçois un jeune TSA, systématiquement tu te dis « ouah faut mettre des pictos, faut des casques anti-bruit ». Bah pas forcément, il y a des autistes qui ne sont pas du tout réceptifs à ça. Et en plus, si on dit « nous » les autistes, ça veut dire qu'il y a les autres. Il y a « ils ». « Ils » c'est souvent les neurotypiques, ceux qui nous comprennent pas, les méchants de l'histoire si vous voulez. Et ça c'est complètement contraire à ce que je défends. Si on demande aux autres de considérer qu'il existe d'autres fonctionnements cognitifs, c'est pas pour reprocher aux gens d'avoir un fonctionnement cognitif différent. Si je suis emmerdé par une institutrice qui comprend pas du tout le gamin, qui finalement peut-être sans le vouloir le maltraite, je vais m'en prendre à cette institutrice-là, je vais m'en prendre peut-être à son employeur, mais je vais pas généraliser sur l'ensemble de la communauté éducative. C'est vrai que c'est pour ça que dans mes vidéos, bah, jamais je dis « on », jamais je dis « nous » les Aspies. D'ailleurs, même si Asperger se dit plus, je ne dis jamais Aspie. Je ne dis jamais neurotypique non plus. Moi, je peux avoir qu'une lecture qui est la mienne, et qui peut-être par chance peut correspondre à quelqu'un, faire écho, mais ça reste très personnel. Il y a quelque chose de subjectif, je ne détiens aucune vérité. Je le souligne parce que je reçois pas mal de messages de parents qui me demandent des conseils, qui m'évoquent la situation de leurs gamins. Ça me touche, il n'y a aucun problème. Mais je précise tout le temps aux gens que ce n'est qu'un regard en fonction de ce que je lis, en fonction des filtres aussi, de ce que je ressens. Et je ne peux pas me prévaloir d'avoir des réponses pour tout. Et quand bien même j'en aurais, la zone de flou sera beaucoup plus importante que ma zone de certitude. Par contre, ce qui est certain, c'est que je suis très content et assez fier de voir que mon travail, puisque finalement ça en devient un, est utilisé. Que ce soit par des personnes concernées elles-mêmes, que ce soit par des parents, des enseignants, des praticiens en libéral, le psychologue, ergothérapeute que j'ai eu, des institutions aussi, voire même des universitaires. Là, oui, ça me fait plaisir. Mais ce qui me fait surtout plaisir, c'est vraiment la légitimité en fait. Ça, j'avais dit dans ma vidéo qui s'appelait Être explicite. Et en fait, je crois que c'est cette question de légitimité qui pose problème. Et la légitimité, on ne peut pas trop la trouver parce qu'on a regardé une vidéo qui nous parle, parce qu'on lit un témoignage qui nous parle, parce qu'on constate que certains de nos comportements, d'autres l'ont aussi. Ça pour moi, c'est un pansement sur une jambe de bois en fait. La question de la légitimité va se reposer à un autre moment. En fait, il ne faut pas espérer de la reconnaissance qui viennent des autres. D'autant plus si on considère les autres comme l'ennemi neurotypique, parce qu'on va le cataloguer, on va le conditionner, alors qu'on lui reproche finalement d'avoir une image figée sur nous-mêmes. On lui reproche de ne pas chercher à nous comprendre, alors que nous, de notre côté, on déclare forfait et on se dit qu'il ne pourra même plus nous surprendre. Et là, quand je dis on, je ne parle pas de la communauté à spie. Je parle de soi, en fait, dans les fonctionnements humains. En fait, dans notre vie, on a souffert des fois parce qu'on a croisé des connards, parce que c'était des connards qui se sont inscrits dans notre vie. Ça correspond à une trajectoire individuelle. Le souci, c'est quand on en vient à étaler un peu ses souffrances, à pointer du doigt l'objet responsable. Inévitablement, tu en auras un autre qui va se reconnaître et ensemble, vous pointerez le même objet responsable. Moi, je trouve ça hyper dangereux. Ça n'enlève pas le fait qu'il y a encore du boulot à faire dans notre société pour intégrer la neurodiversité, pour que finalement, le corps enseignant, pour le corps médical, que la société en général se mette à niveau et soit capable de sortir un peu de sa zone de confort, en fait, de ses repères qui sont parfois très archaïques. Ça met du temps, mais c'est au travail. Tu vois, en systémie familiale, par exemple, je crois que c'est en systémie familiale, je ne sais plus, on va dire qu'il faut trois générations pour se rendre compte d'une problématique familiale et il faut trois autres générations pour en sortir. En politique, on dira parfois que ça met 12 ans à mesurer l'impact d'une décision qu'on a prise. C'est possible de faire bouger les lignes de la société, mais ça prend du temps. Alors parfois, il faut faire un peu de militantisme, il faut y aller brutalement. Parfois, il faut être diplomate, faire de la pédagogie, de l'éducation. Mais l'un comme l'autre de ces modèles ne feront pas que demain, les choses auront changé. Il ne faut pas être dans le tout ou rien, parce que le tout ou rien, moi, je connais. Après, on va me reprocher d'être un peu trop dans le consensus, d'être carrément dans la compromission. Pas du tout. Je suis désolé, moi, je navigue entre deux domaines. À la fois, je suis concerné par le TSA et à la fois, j'accompagne aussi des gens qui ont du TSA. J'ai le cul entre deux chaises. Fondamentalement, je ne peux pas me lever contre les méchants neurotypiques parce que je bosse avec des neurotypiques, parce que je rencontre des gens tous les jours qui accompagnent ce genre de public, qui ne sont pas forcément concernés directement, mais qui, pour autant, sont sensibles et ont envie d'avancer. Elles sont plutôt ouverts et également des gens qui sont d'obédience psychanalytique. La question de la psychanalyse, c'est particulier pour moi. Parce que formé dans le médico-social dans les années 2000, inévitablement, j'ai eu cet héritage. La compréhension des problématiques était d'ordre psychanalytique. La triptyque, névrose, psychose, perversion. Il fallait soigner les gens. On était loin des questions de neurodiversité à ce moment-là. Et finalement, dans la pratique, ça a apporté plein de trucs d'avoir cette vision-là, sans pour autant qu'on fût maltraitant avec les personnes qu'on accompagnait. En 2001, il y a 20 ans, j'ai fait un rapport de stage où je présentais l'autisme. Bah je crois que si je me relisais, je vomirais. Je me cracherais à la gueule d'avoir pensé ça. J'étais victime de ma propre méconnaissance et des représentations. Ça s'inscrivait dans le monde de l'époque. Maintenant, c'est sûr que si je me retrouve face à un discours psychanalytique du TSA, je vais réagir fort, avec véhémence. Ce qui va me poser problème, au-delà du fait que c'est inefficace et que ça a été démontré, c'est surtout le fait qu'on veuille m'embarquer dans un dogme. Et là, je ne suis pas d'accord. De même que je ne suis pas d'accord avec le dogme autistique dans la communauté Asperger, les neurotypiques, etc. Moi, je veux être libre de piocher là où ça converge et fait sens pour moi. Moi, j'en connais plein des gens qui sont dans la psychanalyse. Et bah, il y a des gens qui sont très très bien, avec qui on peut discuter, avec qui on peut débattre, on peut croiser les regards, et qui en plus sont super sympas. C'est pas pour faire l'avocat du diable, c'est pas pour avoir une espèce de discours moralisateur. Je vous demande pas du tout de penser comme moi. Je vous dis ce que je ressens, ça m'appartient. Mais j'ai vraiment du mal avec les gens qui pourraient vouloir m'associer à une espèce de combat, en disant on, nous, parce qu'il faut vachement être clair sur le combat qu'on veut mener. Moi, j'ai envie de vulgariser le TSA, d'en parler, d'apporter mon regard, et en parallèle de recevoir des commentaires positifs qui me disent « Ah bah, j'ai raison de le faire, parce que c'est valorisant, c'est bon pour mon égo, il faut que je sois honnête pour le reconnaître ». Mais il y a aussi des gens qui prendront l'autisme comme porte-étendard d'une espèce de combat pour clouer le bec à des administrations qui, un jour, leur ont fait du tort. Il y a une personne qui m'a posé la question sur ma position sur le bonheur, j'ai pas réfléchi à cette question, mais je crois que le bonheur, être heureux, c'est avant tout d'être au clair avec soi-même et en paix. Et je suis pas sûr que ça nous rende vivant d'être rongé par une espèce de colère. Peut-être que certains parmi vous vont pas aimer ce que je raconte dans cette vidéo, en se disant « Ouais, mais c'est facile pour lui, il est intégré, il a une vie sociale, il a peut-être moins de difficultés sur certains points ». Voilà, peut-être. C'est juste le discours d'un autiste qui vit son autisme. Voilà. Et jamais je vous demanderai d'être comme moi, jamais je vous demanderai de penser comme moi, et jamais je prétendrai savoir comment vous pensez. Et surtout ce que vous devez penser. Le fonctionnement neurotypique existe par opposition au fonctionnement autistique, certes, mais ça ne présage pas de ce que les gens pensent, et de ce qu'ils sont capables de mettre en place, et de leur degré d'ouverture. Allez, je vous souhaite une bonne soirée, mes frères.